Générique Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue. La réforme de la curie est en cours. En début de semaine d'abord, les neuf cardinaux nommés par le pape pour l'aider à réformer la curie se sont réunis au Vatican. Ils ont préparé un rapport d'étape sur cette réforme. Aujourd'hui et pendant deux jours, ces conseillers du pape présentent ce rapport à tous les cardinaux. Ils étaient 160 venus du monde entier. Et objectif donc, améliorer la coordination entre les différents services de la curie pour qu'ils soient plus efficaces au service du pape et de l'église. Cette réforme, a précisé le pape dans son discours d'ouverture, est vivement souhaitée par la majorité des cardinaux. On écoute un résumé. L'objectif à atteindre est toujours celui de favoriser une plus grande harmonie dans le travail des différents dicastères et bureaux afin de réaliser une collaboration plus efficace dans une transparence absolue qui contribue à une authentique synodalité et collégialité. Par ces mots, dans la salle du synode au Vatican, le pape François a ouvert les travaux du consistoire consacré à la réforme de la curie. En présence également des 20 nouveaux cardinaux qui recevront la barrette cardinaliste samedi prochain. Au cours de ces travaux, aujourd'hui et demain, seront examinées les propositions de la commission des 9 cardinaux pour l'élaboration d'une nouvelle constitution apostolique. Après avoir exprimé sa gratitude pour ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, le souverain pontife a rappelé que la réforme, vivement espérée par la majorité des cardinaux lors des congrégations générales précédant le conclave, devra parfaire encore plus l'identité de la même curie romaine, à savoir celle d'aider le successeur de Pierre. La réforme, a-t-il ajouté, n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour donner un vrai témoignage chrétien, pour favoriser une évangélisation plus efficace, pour promouvoir un esprit œcuménique plus fécond, pour encourager un dialogue plus constructif avec tout le monde. Cette semaine, nous célébrions la journée mondiale des malades. C'était hier mercredi, en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Elle a été célébrée un peu partout à travers le monde, notamment à Jérusalem, où une messe a été célébrée dimanche à l'intention des malades. Une équipe de la custodie de Terre Sainte était sur place. On regarde leur reportage. C'est un changement pour moi, mais j'ai accepté tout ça. La vie de Mme Dumorod est pleine de rebondissements. Infirmière, puis infirmière en chef, dans un hôpital de Jérusalem pendant de nombreuses années, elle qui a toujours été en contact avec les malades, se retrouve aujourd'hui résidente de la maison de retraite Notre-Dame des douleurs et doit faire face à l'expérience de la maladie, d'un autre point de vue. Pour elle, pour les autres résidents du centre et pour de nombreux malades à Jérusalem, a été célébrée la journée mondiale des malades. L'évêque auxilia du patriarcat latin pour Jérusalem et la Palestine a présidé la messe ce dimanche 8 février et en cette occasion particulière a administré à des patients âgés le sacrement des malades. L'Église, en tant que mère, a fixé un jour le 11 février ou le dimanche le plus proche de cette date pour conférer le sacrement des malades à ceux qui ont une maladie grave, pas un rhume, mais aussi à ceux qui sont plus âgés, qui ont plus de 65 ans. Ce sacrement, lorsqu'il est délivré, permet le pardon des péchés si l'on n'est pas en mesure de pouvoir se confesser à cause de cette maladie. La maison de retraite porte le même nom que les filles de Notre-Dame des douleurs, une congrégation française dont le charisme est l'hospitalité aux personnes âgées et le mandat missionnaire au Moyen-Orient. Elle a également des maisons au Liban et en Égypte. Fondée en 1957 dans un quartier de Jérusalem-Est, la structure abrite aujourd'hui 45 personnes de différentes religions et de 92 ans d'âge moyenne. Depuis 2004, les sœurs doivent faire face aux murs de séparation entre Israël et la Palestine, construits juste à côté de la maison. Beaucoup de nos personnes âgées sont palestiniennes. Elles vivaient au-delà du mur. Pour l'heure, elles vivent ici. Leurs familles sont de l'autre côté et ont parfois de nombreuses difficultés à venir leur rendre visite. Pour les autres, leurs familles sont à Jérusalem ou dans les environs. À l'intention du pape François, comme dans l'expérience quotidienne faite auprès de ses anciens de Jérusalem, la journée des malades 2015 est centrée autour de la sagesse du cœur. Et sachez, avant de nous quitter, que le consistoire pour la création des 20 nouveaux cardinaux se tiendra samedi à Rome. Vous pourrez suivre évidemment la messe sur Selle et Lumière à partir de 16h30. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada